Le programme CERC est une des missions majeures du Parc Naturel Régional de Corse, puisque c'est une mission qui a débuté au début des années 70, quand le parc s'est créé, puisque l'espèce Corsosarde, le CERC Corsosarde, venait de disparaître fin des années 60, en 1969 exactement, en Corse. Donc, dès sa création, le parc en a fait un de ses objectifs premiers, à savoir donc réintroduire cette espèce endémique à forte valeur patrimoniale pour la Corse, qui avait disparu. Donc, il y a eu une mise en coopération avec nos homologues de Sardaigne, qui a permis de réaliser un premier transfert d'animaux en 1985, dans un enclos d'élevage qui avait été mis à disposition par la commune de Coins. Donc, dans ce premier enclos de Coins, en 1985, les quatre premiers CERC sont amenés en Corse. L'élevage a débuté. Ça a très bien fonctionné, à tel point qu'on a dû créer deux autres enclos d'élevage en Corse. Et, consécration du programme avec la première opération de réintroduction in natura, qui est effectuée en 1998, en Alta Roque, sur la commune de Coins. Donc, de 1998 à mars 2016, il y a eu un peu plus de 260 animaux réintroduits sur cinq secteurs différents. Donc, le secteur Kachajunsani, le Venaké, le Fumor, l'Altaroc et les deux Sourdes où il se vit. Donc là, les dernières opérations de réintroduction, comme celle d'aujourd'hui, s'inscrivent dans le cadre d'un programme LIFE, qui est effectif depuis septembre 2012, qui est un programme transfrontalier entre l'Italie, la Corse et la Sardaigne, qui regroupe donc cinq partenaires, deux provinces sardes, Mediocampidano et Oliastre, l'Interforeste de la Sardaigne, l'ISPRA, pour l'Italie, et donc nous, le parc régional. Donc, on a réuni aussi un comité de pilotage local avec la plupart des membres du groupe Ganton-Guyen-Corse, Office d'Environnement, ONF, DREAL, ONCFS et les laboratoires départementaux. Et donc, ce programme a une durée de cinq ans et demi. Saxe autour de trois volets, principalement, la conservation et le suivi des populations, donc l'acquisition de données et d'informations sur l'écologie de l'espèce, puisqu'il y a encore énormément de choses à apprendre, notamment via la télémétrie GPS, puisque les animaux sont équipés en collé GPS, cette fois-ci. Deuxième gros volet, c'est trouver un équilibre possible entre le cerf et les activités anthropiques, donc c'est surtout pour limiter les risques de collision en Sardaigne. On n'est pas trop confronté par cette problématique en Corse, nous, c'est les quelques dégâts qui commencent à émerger. Donc, à ce titre, le parc a financé pour près de 50 000 euros sur ses fonds propres des clôtures électriques en pleine orientale pour remédier au problème des dégâts. Et le troisième volet, c'est le volet sensibilisation, éducation à l'environnement, pire angulaire également de ce programme, puisque c'est l'avenir de ce programme. Une fois que la réintroduction sera achevée, c'est de passer au volet sensibilisation des populations, des scolaires également. J'enseigne auprès d'adolescents réputés en grande difficulté, mais qui, si on arrive à leur proposer des actions motivantes et innovantes, sont prêts à exceller dans certains domaines. Donc, c'est la sixième année que M. Grimaldi intervient dans ma classe. Donc, on essaye chaque année d'informer nos élèves, d'abord sur la biodiversité en général, et à travers toutes les espèces que le parc peut protéger, gérer, et pour lesquelles ils ont mission de sensibilisation auprès du public. Donc, cette année, après le mouflon l'an dernier, le coursine l'année d'avant, c'est ça, je me trompe pas, voilà. C'est le tour du Cerf. Voilà. Alors, nous avons, comme chaque fois, nous découvrons les outils proposés par le parc. J'essaye d'adapter à mes élèves les supports qui nous sont proposés. Et cette année, c'est vrai que c'était quelque part le support le plus riche, peut-être, mais aussi qui nécessitait le plus d'adaptation par rapport à mes élèves qui ne sont pas de grands lecteurs. Voilà. Donc, finalement, à partir du décodage de ces panos, mais aussi le visionnage des films, voilà, nous avons quand même multiplié les supports, mais à partir de là, nous avons choisi de confier une mission aux élèves pour qu'ils se sentent investis, et aussi pour qu'eux-mêmes fassent ce travail de simplification qui était nécessaire. Donc, c'est eux qui l'ont pris en main et qui l'ont mené. Donc, nous avons décidé que les élèves présenteraient aux élèves de primaire l'exposition du parc en essayant de trouver, en fait, d'établir la meilleure médiation possible d'élève à élève, de faire mieux que nous, tout simplement. Et puis, en fait, de cette idée de départ, on a créé beaucoup de choses et les élèves ont élaboré un livret en complément de l'expo que tous les enseignants ont reçu et que chaque enseignant pourra utiliser à sa guise. Mais les élèves de Seqpa ont élaboré des mots fléchés à partir du vocabulaire, du lexique, du cerf. On fait des textes à trous pour que les élèves puissent replacer les mots dans les résumés de chaque panneau. Et pour finir, on élaborait des coloriages, on préparait des coloriages pour que les élèves puissent s'amuser et faire un petit peu d'esthétique à partir de leur nouveau savoir. On a accueilli des élèves. On leur a présenté les poineaux du cerf. Et on leur a expliqué d'où ils venaient, ce qu'ils mangeaient. Où ils vivent. On nous a appris des choses qu'on ne savait pas. On voulait apprendre des choses sur le cerf. On croyait en savoir, mais on ne savait presque rien dessus. Donc on a voulu, quand on nous a dit qu'on pouvait faire ça, et qu'on nous a donné toutes ces fiches, on s'est intéressés et on a voulu venir. On a voulu venir. Déjà, je ne pensais même pas qu'on avait une espèce endémique pour la Corse. Je pensais que l'espèce de cerf était un peu la même dans toute l'Europe. Mais en fait, je me trompais. Ils sont partis du même point de départ, mais bon, il y a plusieurs sous-espèces. Notre sous-espèce, elle est en Sardaigne, et seulement en Sardaigne et en Corse. Donc elle est un peu endémique. On est quand même contents que le parc actuel de Corse nous ait financé et choisi pour cette exposition. Le service éducation à l'environnement et au développement durable du parc naturel régional de Corse a pour mission d'éduquer au territoire. Et on a vu que dans le cas de cette exposition, qui est un outil mis à la disposition des enseignants, éduquer, c'est impliquer. Éduquer, c'est impliquer, c'est-à-dire que là, c'est le public qui a pris le sujet en main et qui l'a exposé à un public plus large. Éduquer, c'est impliquer, mais c'est aussi ouvrir à la compréhension du monde réel, à la compréhension, à la description du monde réel. Et là, on a un exemple qui est extrêmement bénéfique, puisqu'il s'agit de montrer quelles sont les actions, comment l'homme, comment l'activité humaine influe sur l'environnement, comment l'activité humaine influe sur la nature. Bon, là, à travers cette exposition sur le cerf, les enfants ont pu voir que l'action de l'homme, bon, elle n'est pas toujours mauvaise. Une espèce a disparu, une espèce endémique a disparu. Et depuis 1985, il y a eu une action importante. Et là, maintenant, elle a été renforcée par le programme One Dear to Islands, qui met à notre disposition des moyens nouveaux pour intervenir auprès des scolaires et pour leur proposer des outils adaptés qui leur permettent de mettre en œuvre une pédagogie de l'investigation, une pédagogie active, une pédagogie de la découverte. Les enfants ont fait des questionnaires, ils ont fait des observations, ils ont découvert, ils ont fait un pas vers le monde de la science. Il y a eu tout un truchement de questions et d'observations qui les fait progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !